Alors bonjour, dans cette capsule, on va voir comment éditer un document PDF qui concernerait des champs de formulaire. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Ça m'arrive souvent pour des clients de créer des documents où certains champs sont éditables. Par exemple, ça peut être pour une affiche ou carrément un formulaire à remplir. Puis, il y a différentes façons d'ouvrir un document PDF. Chaque plateforme, soit Mac ou PC, offre des lecteurs intégrés. Ça peut être des fois ouvert même dans le navigateur Chrome ou Edge ou Safari. Ici, pour que ça fonctionne bien avec les formulaires, je suggère de toujours l'ouvrir avec Acrobat Reader. Si on l'ouvre avec les autres logiciels, souvent ça brise les formulaires. Donc, ça empêche le formulaire de bien fonctionner. On enregistre le document. Après ça, on l'ouvre. Les formulaires ne fonctionnent plus bien. C'est croche ou s'il y avait des champs de calcul, ça ne fonctionne plus. Donc, je vous suggère d'utiliser cette technique. Dans le fond, le logiciel natif d'Adobe qui est Adobe Reader. Adobe Acrobat Reader DC, la dernière version. C'est une version gratuite, donc vous n'avez pas à payer pour ça. Ça fonctionne Mac et PC. Attention de ne pas se mélanger avec Adobe Acrobat, qui est le logiciel pour créer le logiciel que lui est payant. On va voir ici la façon de procéder sur Mac et sur PC pour la petite procédure bien simple pour y aller et éviter de briser nos formulaires. Sous Mac, il s'agit de dupliquer le document. Et de choisir aussi avec quelle application qu'on veut l'ouvrir, parce qu'il y a plusieurs applications qui peuvent s'offrir à nous. Par défaut, ça va être Preview, mais Preview, il y a tendance à un petit peu abîmer les formulaires. Donc, c'est vraiment suggéré. D'où l'objectif de cette capsule-là, de l'ouvrir avec Acrobat Reader DC. Lui, il va nous permettre d'aller modifier notre formulaire. De l'enregistrer où on peut directement l'imprimer, si on veut, directement dans Acrobat. Ici, on va voir la même procédure, mais sous Windows. Donc, on a notre document, qu'on veut conserver l'original. On va faire un copier et coller pour avoir notre copie. Ici, c'est très important de choisir, encore une fois, de l'éditer avec Adobe Acrobat Reader DC. Parce que le document pourrait s'ouvrir ici avec le lecteur Edge ou Chrome. Si on va avoir un bon résultat, toujours utiliser Acrobat DC. Donc, ici, on peut venir compléter notre formulaire. Voilà. Donc, on a l'option ensuite pour l'imprimer. Ou on peut aller tout simplement réenregistrer notre document et s'en servir plus tard. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à me contacter via mon site web, kavanfilto.com. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada